Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 3 juillet. Ce soir, on peut le constater, nous avons un Aramis baissier. Comment est composé un Aramis baissier ? Il est composé d'une première bougie verte qui englobe celle d'après, une bougie rouge. C'est tout à fait un Aramis. Comment cela s'explique ? Cela s'explique par une forte poussée à la hausse qui n'a pas été poursuivie, qui est dans l'encapacité d'égaler l'ouverture du cours de la veille. Cette figure-là est un Aramis. Aramis baissier, donc, comme je vous le disais, incapacité de monter. Donc, forte probabilité de revenir s'appuyer ici sur le CAC 2229 points. Alors, demain matin, bien évidemment, il y a des statistiques qui vont perturber l'analyse technique. Donc, d'une part, on aura les PMI espagnols, italiens, français et les services PMI allemands à la première heure. Puis, l'après-midi, l'annonce des taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'on va avoir une surprise ? Est-ce que Draghi va nous livrer quelque chose ? Donc, ça, c'est une chose. Également, le taux d'emploi non agricole, le taux de chômage et surtout, 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 14h30, la conférence de presse de la BCE. Donc, ça, ça va marquer un gros tournant suivi de 16h par l'analyse d'enfant récréation. Donc, ça, ce sont des statistiques très importantes. Donc, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Si vous êtes un scalper, c'est vraiment la journée où il faut être devant l'écran. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des ordres comme je vous l'expliquais sur la vidéo de l'euro-dollar que je vous ai pendu aujourd'hui. Je vous montre un petit peu comment trader lorsqu'on a des fortes volatilités. Donc, essayez de vous appuyer sur ce schéma. Donc, ici, baisse, on vient s'appuyer sur 4430. Et en enfoncement, on revient s'appuyer sur le bas de la fourchette en 12 avec l'oblique que je vous ai tracé ici, c'est-à-dire à 4418 environ. Un enfoncement de ce niveau-là nous ramènerait sur des plus bas, ici, à 4382. En revanche, une nouvelle favorable avec l'intervention de Draghi ou du taux d'intérêt, donc là, on pourrait avoir un raccrochement de la MM10, ici, à 4484. Alors, c'est des points assez loin, je vous le concède, mais il faut prévoir de travailler en extrême lorsqu'on a des journées à fortes... où il y a des indicateurs, pardon, excusez-moi, des annonces très fortes, donc on prend des échelles beaucoup plus grandes. D'un point de vue indicateur, le stochastique est en zone de survente, mais regardez, il est en train de s'écraser, donc on est prêt vraiment à rebondir. Ici, au niveau de la MACD, vous voyez que les histolambres sont trop plats, donc on a une hésitation à vouloir repartir. On attend un signal un petit peu plus marqué, un signal qui pourrait être donné, comme je vous le dis, demain par Draghi. D'où, donc, cette incertitude ici, on ne veut pas aller plus haut, on attend un signal beaucoup plus marqué. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021